Il y a beaucoup de titres, nous allons nous focaliser sur deux ou trois titres, chers compatriotes, comme vous le savez, l'actualité du moment est toujours chaude. Allez, on y va, c'est parti ! Pour le retard avec lequel nous commençons cette conférence de presse, cela étant, directement, je vais vous donner la quintessence. L'AFDC est comme nouvelle plateforme politique au sein de la majorité parlementaire. La situation politique dans notre pays évolue à une vitesse de lumière. Aujourd'hui, notre regroupement politique Alliance des Forces Démocratiques du Congo est allié, et devant vous, femmes et hommes des médias, afin de fixer l'opinion nationale et internationale. En date du 15 juillet 2019, la conférence des chefs des regroupements du Front commun pour le Congo a suspendu pour une durée indéterminée et sans une demande d'explication son représentant à la dite conférence, l'honorable sénateur Modeste Bahati Loukwebou, après qu'il ait dénoncé pour la énième fois la violation de la charte du FCC quant au respect des critères de poids politique et de concertation préalable dans la répartition des responsabilités. L'injustice, la méchanceté, la haine, l'égoïsme à outrance, le chantage médiatique, la jalousie, les intrigues et les règlements de comptes sont devenus le mode de gestion de cette plateforme politique. En RDC, des millions de personnes suivent de près les démarches et autres comportements politiciens de mes ex-camarades réunis au sein du FCC. Ce sont des comportements condamnables. Il est inconcevable qu'un regroupement comme la FDC ait allié, deuxième force politique du pays qui apporte au FCC 145 élus, dont 44 députés nationaux, 70 députés provinciaux, deux gouverneurs de province, Kassai Central et Sud Kivu, sept vice-gouverneurs, Tchopo-Tchop à Tanganyika, Équateur, Maniem à Kassai, Kassai Central, 13 sénateurs et des membres des bureaux des assemblées provinciales soient privés de la direction d'une institution au profit d'un indépendant qui vient seul et dont la candidature n'a fait l'objet d'aucun débat. La réagible démocratie en République démocratique du Congo, la bonne gouvernance et l'amélioration des conditions de vie de la population. Ne dit-on pas en latin que « salut populi suprême alex esto » c'est-à-dire « le salut du peuple est au-dessus de tout ». Voilà pourquoi le regroupement politique AFDC et Alliés a décidé, après son exclusion injustifiée, de se constituer en plateforme politique autonome dans la majorité parlementaire, en vue de continuer à défendre les intérêts du peuple congolais, en vue de briser le paradoxe d'un pays nanti avec un peuple pauvre. Le regroupement AFDC et Alliés lance un appel à toutes les autres forces politiques sous sièges du bien-être de la population et du développement économique et social de la RDC de se joindre à lui pour l'atteinte de ses objectifs. Nous saluons ce qui, de positif, a été réalisé par les différents gouvernements qui se sont succédés, mais nous estimons qu'il est possible de faire encore mieux en capitalisant toutes les vertus républicaines et en plaçant au centre les préoccupations de nos compatriotes. Ainsi est née ce jour la plateforme AFDC et Alliés en Suisse du FCC, du Cache et de la Mouka. Toutes les institutions de la République, les forces politiques et la société civile sont invitées à en prendre bonne note. De la création du regroupement politique AFDC et Alliés Le protocole d'accord portant création du regroupement politique dénommé Alliance des politiques y était représenté par leur mandataire Légo. La direction du regroupement est assurée par le président national et autorité morale du parti politique AFDC, nommé statutairement en qualité de président du regroupement politique AFDC Alliés par la conférence des présidents des partis et personnalités politiques, confère article 7, paragraphe 4 du protocole d'accord portant création du regroupement. Le président du regroupement est la seule autorité habilitée à engager le dit regroupement politique vis-à-vis des autorités publiques, des tiers et des organisations politiques. En cas d'empêchement, il désigne un intérimaire porteur d'un mandat spécial. Article 7, paragraphe 4 du protocole d'accord portant création du regroupement. En date du 26 mars 2018, les noms des personnes autorisées à engager les partis et regroupements politiques ont été communiqués au ministère de l'Intérieur et Sécurité. Des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales de 2018. Les candidats députés nationaux et provinciaux, les sénateurs, les gouverneurs, les vice-gouverneurs et les membres des bureaux des assemblées provinciales se sont présentés sous le label de leur parti ou de leur regroupement politique. Il s'y est donc de préciser que le FCC n'a pas de députés ni de sénateurs propres, encore moins de gouverneurs et vice-gouverneurs. Ils se sont présentés au nom de leur parti ou de leur regroupement politique. Il ne peut en être autrement, dès lors que le FCC n'a pas de personnalité juridique. Ceci, nonobstant, l'appui financier et logistique apporté aux partis et regroupements membres. A cet effet, l'AFDC a lié, fort de ce nombre de candidats députés nationaux et provinciaux, 1212 candidats et de 32 politiques membres, remercient l'autorité morale du FCC pour l'appui de 650 dollars américains, 650 dollars déboursés par candidat. Le reste, soit la caution et l'appui à la campagne électorale ainsi que logistique, a été payé par nous-mêmes pour tous les candidats et pour tous les chefs des partis politiques, y compris l'honorable Stephen Bicay, qui n'a jamais cotisé au regroupement. Tous les candidats ont aussi reçu un appui à la campagne. Pour dire vrai, l'honorable Stephen Bicay n'a jamais été élu ou désigné vice-président du regroupement AFDC Alliés, car ils étaient à quatre prétendants, au poste de vice-président en charge du Kassai Oriental. Et ne s'étant pas mis d'accord, le poste est resté vacant. Il ne peut donc prouver la qualité de vice-président dont il se prévaut dans sa recherche des postes ministériels. De même, l'honorable Néné Ilungankoul n'a aucune qualité pour engager et représenter le regroupement AFDC et alliés au FCC ou auprès des tiers, au risque de nous obliger à engager des poursuites judiciaires à sa charge et à la charge de ceux qui tenteront de quitter le regroupement au nom duquel ils ont été élus en application de la loi sur les partis politiques et aux règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est ici l'occasion de dénoncer les méthodes staliniennes du FCC qui s'activent à débaucher nos élus et nos cadres alors que la charte du FCC interdit formellement l'ingérence dans le fonctionnement interne des partis et regroupements membres. A son égard également, des poursuites vont être engagées et nous demandons au CNSA de jouer son rôle en vue de préserver la liberté d'association et la démocratie dans notre pays. L'AFDC allié est devenu un patrimoine national qui doit être sauvegardé car il est le seul avec le PPRD qui a franchi le seuil de 1 250 000 voix exprimées par les électeurs. Ce patrimoine ne peut être démoli par des personnes animées de jalousie, de méchanceté, de peur, de contradiction et d'injustice. Ni l'égalité. Il suffit de voir comment les mêmes bonnes du FCC se sont ruées sur nos élus en intentant des procès à la Cour constitutionnelle et au Conseil d'État en vue de remplacer nos véritables élus pour comprendre leur méthode antidémocratique. Tenez-vous bien, 138 procès. Pourtant, au départ, ils nous en avaient déjà pris, y compris mon siège à Bukavu. Pourtant, je détiens toutes les preuves de mon élection comme député national, bureau par bureau de vote. Mais comme il fallait me barrer la route du perchoir de l'Assemblée nationale, il fallait donc proclamer quelqu'un qui vient derrière moi sur la liste pour m'embarrasser. Malgré tout ce tripatouillage, nous démarrons la deuxième force politique du pays après les arrêts rendus par les cours d'appel et la Cour constitutionnelle à l'issue desquelles nous avons perdu trois sièges à l'Oubumbashi, à Kalemi et à Tangu. Ainsi, nous ne pouvons nous empêcher de dénoncer le débauchage des députés de notre regroupement politique AFDC et Alliés avec promesse de postes et avantages alléchants. La tentative de dédoublement de notre regroupement politique AFDC et Alliés et du parti politique AFDC en souvenir des actes posés par le passé par les mêmes personnes en défaveur des partis amis notamment l'UDPS l'UDECO le MSR le MLC et le PALOU etc. Le montage de faux dossiers des menaces et autres insultes à notre égard. En date du 3 avril 2019 après évaluation de la situation politique du pays la conférence des présidents des partis et personnalités politiques de notre regroupement avait adressé un mémorandum à l'autorité morale du FCC dans lequel lui a rappelé qu'elle était la deuxième force politique du FCC et du pays et par conséquent notre regroupement politique AFDC et Alliés membres du FCC devaient être pris en compte dans le partage des responsabilités au gouvernement à la CENI au niveau des entreprises publiques et dans la diplomatie ainsi que dans les chambres parlementaires. Ce mémo est demeuré lettre morte. Suite à cette énième humiliation la conférence des présidents des partis politiques et personnalités de l'AFDC Alliés a investi à l'unanimité et ce à travers une déclaration politique datée du 3 juillet 2019 l'autorité morale et président national du regroupement politique AFDC Alliés en qualité de candidat au poste de président du Sénat. La déclaration politique suffisée fut également transmise à l'autorité morale du FCC et distribuée à tous les présidents des regroupements membres du FCC. Aussi en date du 7 juillet 2019 la conférence des présidents des partis et personnalités politiques de l'AFDC Alliés avait tenu une nouvelle réunion pour non seulement constater et prendre acte de l'exclusion et éviter l'étouffement des partis et regroupements politiques de revenir à la raison pour éviter tout désagrément car l'heure n'est plus au dédoublement des partis politiques ou des regroupements politiques. Ceci n'est plus d'actualité. Conclusion nous demandons à son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshiseke du Chilombo et au CNSA de garantir le bon fonctionnement de notre regroupement et d'interdire toute ingérence extérieure. Au premier ministre d'accélérer l'identification de la nouvelle majorité en considérant la nouvelle plateforme AFDC et d'entamer les consultations pour la composition du nouveau gouvernement aux dirigeants du FCC de cesser d'intimider nos élus et nos cadres et de mettre fin au débauchage à ciel ouvert. Nous rappelons ici que la charte des Nations Unies qui a été adoptée en 1966 et qui a été ratifiée par notre pays en 1976 sur les droits politiques et civils des citoyens garantit à tous citoyens et à toutes citoyennes le vote et l'élection à tout poste public. Et donc, on ne peut pas nous interdire de nous mettre en compétition pour un poste public sous peine de violer cette charte. Nous demandons au peuple congolais de continuer à placer sa confiance en notre regroupement AFDC alliés car notre lutte part de la conférence nationale souveraine en 1990 et se soldera par sa victoire et son bonheur. fête à Kinshasa le 16 juillet 2019 sénateur professeur Bahati Lukwebo Modeste président et autorité morale de l'AFDC et à l'ONU. Merci. Je dois corriger quelque chose. Merci. 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 Et nos collaborateurs ont compris. La radio au Capi vous avez parlé de la délégation du PPRD qui est partie à Bukavu au Sud de Kivu une forte délégation de 15 personnes pour chercher à déboulonner le gouverneur élu. Ce que je peux vous dire toute entreprise de mal ne sera pas bénite. Le bon Dieu ne leur permettra pas de perpétrer le mal face à un innocent qui vient de prendre ses fonctions et qui a la bonne volonté de redresser la situation de la province. Pour tout dire ce ne sont pas eux qui l'ont élu ce sont les députés provinciaux. Les députés provinciaux sont des grands messieurs des grandes dames qui ne vont pas se laisser manipuler et qui ne vont pas prendre des décisions sans raison. Vous savez que pour faire tomber un gouverneur il faut motiver votre décision votre démarche par une question orale écrite par une interpellation ou par une motion de censure. Or ici le gouverneur vient à peine de commencer à travailler. Je ne sais pas si on veut le reprocher. Il faudrait que le PPRD sache une fois pour toutes que ce pays nous appartient à nous tous. Le pays n'appartient pas seulement au PPRD. et je crois que l'allure des choses à l'allure où vont les choses nous ne serions pas surpris que finalement le PPRD soit marginalisé par la population à cause de son comportement. RFI parle de G7 et G8 non nous devons dire la vérité parce que j'ai entendu cela plusieurs fois moi personnellement je n'avais pas été abordé par mes camarades qui ont constitué le G7 et d'ailleurs s'ils m'avaient abordé peut-être que j'aurais donné d'autres raisons parce que moi je suis un homme constant j'aime la stabilité même si aujourd'hui le FCC n'est pas reconnaissant du fait de ma constance du fait de tous les apports et de ma loyauté qui a permis qu'en ce moment-là la majorité ne puisse pas basculer parce que si j'avais accepté d'aller avec les autres pour former le G8 la majorité allait basculer c'est un problème de mathématiques simple mais grâce à moi et à mon regroupement à mon parti politique voilà que nous avons pu permettre à ce que le processus se poursuive jusqu'à la tenue des élections et aujourd'hui nous avons des institutions il en reste une qu'il faut mettre sur place je dois dire également que notre détermination elle est ferme et nous n'entendons pas faire marche arrière la grave décision qui a été prise par le FCC de nous exclure c'est une erreur politique très grave aux conséquences incalculables ils ne peuvent pas le ressentir maintenant mais avec le temps ils vont sentir qu'ils ont une grave erreur parce que la FDC c'est une pieuvre c'est à dire que nous sommes dans toutes les institutions nationales et provinciales nous sommes installés sur l'ensemble du territoire national partout où vous irez en RDC et même à l'extérieur vous trouverez des membres de la FDC et donc chercher à se défaire d'une telle force politique pour tout simplement des règlements des comptes parce que la tête de ce de ce révolutionnaire qu'on appelle Bahati Loukwebo ne plaît pas c'est une grave erreur or vous savez quand on agit par la haine on arrive toujours au mauvais résultat ils auraient dû prendre patience mais ils nous ont facilité la tâche parce que ça nous a permis aussi de connaître dans nos rangs quels sont ceux qui ont les esprits faibles quels sont ceux qui peuvent tenir jusqu'au bout quels sont ceux qui peuvent quels sont ceux qui peuvent résister aux appâts matériels quels sont ceux qui peuvent résister à toute intimidation donc tel que vous nous voyez là avec mes camarades nous sommes des combattants et nous allons résister jusqu'au bout tous ont été abordés tous ah venez ah on va vous donner ceci cela ah faites ceci cela mais je remercie mes camarades présidents des partis politiques mes camarades députés et sénateurs mes camarades cadres du parti mes camarades ministres provinciaux gouverneurs et vice-gouverneurs et tous ceux qui sont dans les assemblées provinciales pour avoir résisté à cette sorte d'ouragan mais un ouragan qui n'a plus la vitesse normale voilà pourquoi nous disons ils doivent continuer à résister merci chers camarades merci pour la ténacité applaudissements où se trouve l'intérêt du peuple qui jauge l'opinion de la population qui jauge l'opinion de notre diaspora et qui savent qu'ils sont là pour et au nom du peuple congolais et donc même si au départ nous n'avons que 13 sénateurs mais les résultats vont nous démontrer que nos frères et sœurs sénateurs savent se libérer des carcans malgré tout ce qu'on est en train de leur imposer ah il faut apporter la preuve de votre vote il faut prendre la photo du bulletin de vote il faut ceci c'est là qu'ils résistent parce que le changement de notre situation la situation qui est demeurée préoccupante nous sommes la risée du monde alors que le pays est béni de Dieu je pense que le moment est arrivé pour que tous comme un seul homme comme une seule femme nous nous mettions debout pour dire on a trop fait de mal à notre pays c'est fini il faut maintenant travailler pour le bien de tous voilà pourquoi nous avons foi en tous nos sénateurs les 108 109 sénateurs pour qu'ils apportent leur concours à notre démarche B1 toutes choses B1 il faut savoir que toutes choses a un début et une fin vous dites on a toujours évolué nous avions supporté la méthode de gestion du FCC mais il faut vous dire que nous sincèrement nous avons placé notre foi à la personne du président Joseph Kabinakabangue et nous savons que ce qui arrive c'est le fait de son entourage ce n'est pas un secret mais voilà qu'aujourd'hui puisque lui-même il les laisse faire nous avons dit nous prenons notre liberté et donc c'est le moment où nous avons trouvé utile et ils nous ont facilité la tâche d'ailleurs à nous excluant ils nous ont permis de prendre notre liberté donc comme on dit en français toute chose a un début et une fin quant à Michel Ndko Michel au bandaki qu'on l'a été bisou toboyaki ba journaliste et la presse parlementaire ba kota nakati yassal yali boso nasengi bolimbi si pas ce que n'a évaki angote mbalayasima eko zongate eko sale mate alors motou na mwyo izalaki nini au zongi s'il faut gêner le 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 alors qu'on veut que on peu la mwyo a yé a l'objeté so y to sengi la premier ministre a atang batoy obazana majorité parlementaire et a koso nisa a koso nisa makambo ya gouvernement nasima des bongote c'est que la majorité est composée de l'engénine. C'est un calcul simple. Il y a des députés, des sénateurs, des élus et des FDC. Il y a des FCC, c'est-à-dire moins des FDC et des alliés. Il y a des FDC et des alliés comme plateforme à part des majorités. Il y a des députés, c'est-à-dire qu'il y a une minute, c'est-à-dire qu'il y a une minute. Donc, quand il y a des majorités parlementaires, il y a des FDC, il y a des FDC, il y a des FDC, il y a des FDC qui n'a pas été faits. Il y a des FDC qui n'a pas été faits, il y a des FDC qui n'a pas été faits. Donc, je constate que le Premier ministre, il y a des FDC qui n'a pas été faits. Il y a des FDC qui n'a pas été faits. Il y a des FDC qui n'a pas été faits. Il y a des FDC qui n'a pas été faits. Il y a des FDC qui n'a pas été faits. Il y a des FDC qui n'a pas été faits. Le reçu est là avec sa signature. Il a reçu 5 000 dollars. Il sait que personne du FCC n'a donné 5 000 dollars au candidat. Tout le monde le sait. Il pouvait interroger tous les partis politiques qui ont donné 5 000 dollars. Nous, on leur a donné. Alors qu'il était ministre en fonction, il pouvait dire « Donnez ça aux autres qui n'en ont pas ». Mais il l'a quand même pris. Je termine. C'est la même chose pour l'honorable madame Nené Ilunga. La même chose. C'est la même formule. Et le reçu est là. Elle a reçu également 5 000 dollars. Le reçu est là. Moi, j'aimerais que quand ils parlent, ils apportent les preuves. Nous, nous avons les preuves. Je demande la date. Ça date du 25 novembre 2018 pour Ilunga Nené. Pour Steve Mikaï le 22 novembre 2018. Et nous avons tous les réçus de tout cela que vous voyez en train de se balader dans la ville à la recherche des postes ministériels. C'est parce que tout simplement, nous ne sommes pas méchants. Sinon, si nous actionnons le mécanisme judiciaire, ils vont perdre leur mandat. Et ils peuvent être poursuivis pour l'imputation dommageable. Parce qu'ils nous accusent de tous les péchés du monde. J'ai entendu un coquignac dire qu'il était là quand on m'a remis l'argent. Qu'il apporte la preuve. Il n'apportera aucune preuve. Donc, je prends ça pour vous montrer. Bien. Mon frère, la classe politique congolaise est ce qu'elle est. Et vous avez dit que... Madame a dit... Madame a dit... Professeur. Que le FCC a donné ultimatum aux membres du FCC, de l'AFDC alliés, de se prononcer dans les sept jours. Mais il n'y a pas plus arbitraire qu'une telle décision. Ils n'ont ni qualité, ni pouvoir. Encore que les députés-là n'appartiennent pas au FCC. Aussi, il est interdit de s'immixer dans la gestion des regroupements membres. Est-ce que moi, je peux me lever un matin et aller demander au cadre élu du PPRD de se défaire de leur secrétaire permanent pour dire qu'il faut le changer ? Moi, je ne peux pas le faire. Parce que je suis de bonne éducation. Je connais les lois. Je connais la procédure. Il faut éviter l'arrogance. Il faut éviter l'arrogance. Il faut éviter l'arbitraire. Il faut éviter des intimidations inutiles. Nous savons qu'ils ont encore le contrôle de tous les services de sécurité. Mais nous, nous n'avons peur des personnes. Et rien n'arrivera à nos camarades. Qu'ils restent sereins. Leur protecteur, c'est le bon Dieu. Le deuxième protecteur, c'est la population. Quelqu'un a demandé, il a dit que j'avais dit que j'ai un plan merveilleux pour le Sénat. Vous permettrez que la primeur, je puisse quand même la réserver au sénateur le jour de ma présentation, de ma candidature. Sinon, les malins risquent de prendre mes idées et aller les mettre dans leur communication. Les faux dossiers qu'on monte contre les gens, on a monté des dossiers contre Katumbi, contre les autres. Tout ce que je peux vous dire, c'est de vous référer à la chanson de Kofi Olomide, qui dit que la vérité, même quand elle prend l'escalier, elle finit par arriver à la même destination que celui qui a pris l'ascenseur. Mais aujourd'hui, où sommes-nous ? Qui a dit vrai ? Qui a dit faux ? Le ministre de la Justice avait parlé de 400 mercenaires. Qui d'entre vous les a vus ? Mais prenons les choses au sérieux. Ne continuons pas à tromper la population. Et donc, c'est pour vous dire, ils peuvent monter tous les dossiers, ils peuvent me torturer comme ils veulent, mais la vérité va triompher. Je ne me reproche de rien du tout. Merci, Bandeko. En tout cas, Bandeko, l'onobaye, qui pône un film, l'outi qu'on a l'angoué na français, l'anobie était « L'okuta, ezakana souka ». La vérité était « kalaka, seko, na seko, kasi ». L'okuta, ezakana souka, l'angoué. Donc, ton koba n'a l'okote, bako kiko koko, senabiso, ma kamboe, belé, belé, ton monaki n'a pas réseau social, voisin qu'on publiait. Sima, ah, Sima, boye, ah, bah, ti asana, 47 enfants avec 9 femmes, oh, je ne sais quoi et quoi. Nazaka n'a moi, si mo'koko kaka. C'est bon, moi, si mo'koko kaka. C'est quelque chose qui s'appelle. C'est votre vie privée. T'es. Y'en a sa polygâme, t'es. Bananangai, ba ebanu. Bananangai, ba ebanu, koko. Daye, bananangai, mo'kwa azaliawa, dokteru Francine. Banan, bananbatanga, malamu. Haa. Bananbatanga, malamu, gombe, nabete. Bananbo, oliewa, kipe makambo ya famina, bananbo, bazo, kipe makambo ya baati. Bazo, lekisa tango pamba, oor, tango wana, balingaki, ba kapitalizé ango. Poba tangi sabana na bango, poba sale na mok. Alor, chers compatriotes, au revoir, bouti kala malamu, benu bikalambo te, wandugo apenzi, tu na maliza, tu ta wana la, kesho, bampangia mono, yaluzoro, benu bikalambo te, betu tamalana, mbasi. Bananbetuba suive, ishala ibib, nitu muna lana, chikondo chikwabu kou video, mkwabu. Ana, lengo, amboshila. Sous-titrage Société Radio-Canada